Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence. En toi, le créateur du monde, c'est le deuxième dimanche de Pâques de l'année B. Deuxième dimanche de Pâques, mais on est toujours le jour de Pâques. L'évangile de ce jour se passe le soir de la résurrection. C'est dans Saint Jean, au chapitre 20, versets 19 à 31. Il est dit que c'était après la mort de Jésus. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis après la résurrection, mais bon, parce que le texte de notre Bible nous dit « Le soir venu, ce jour-là, le premier jour de la semaine. » Donc, ce jour-là, c'est le jour de Pâques. Jésus est ressuscité, il est apparu d'une savant au sein de Femmes, etc. Et il se rend dans le lieu où étaient les disciples. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour béni de sa résurrection. Donc, il arrive là où les disciples se tenaient, dans un local, dans une pièce fermée par peur des Juifs, par peur des persécutions, bien entendu. Et il est dit que Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Alors, Jésus n'est pas un passe-muraille, Jésus n'est pas un fantôme, Jésus, vrai Dieu et vrai homme ressuscité d'entre les morts, leur apparaît réellement, charnellement, on peut dire. « Les portes fermées ». Alors, il n'y a pas de quoi s'étonner, qu'il puisse leur apparaître les portes fermées. Je rappelle que Jésus a été conçu d'une manière miraculeuse, qu'il est né, nous dit la grande tradition, d'une manière miraculeuse, et qu'il est le Dieu qui est capable d'apparaître dans un buisson d'épines du désert, sous forme de feu, sans toucher le buisson. Je vous rappelle ce qui est dit au chapitre 3 de l'Exode, au verset 2. « Moïse regarda le buisson brûlé, et le buisson ne se consumait pas ». Alors, Jésus passe à travers les murs, sans toucher les murs, de même que le feu est dans le buisson, de même que Jésus est entré et sorti du corps d'une vierge, sans la toucher. C'est normal, on peut dire, enfin, c'est normal. Il n'y a pas de quoi s'en étonner. Ce n'est ni un fantôme, ni un passe-muraille, c'est tout à fait autre chose, et j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà ce que dit saint Augustin. « Les portes fermées ne purent faire obstacle à un corps où habitait la divinité, et celui dont la naissance laissa intacte la virginité de sa mère, put entrer dans ce lieu sans que les portes fussent ouvertes. » C'est le miracle qui continue de Jésus, vrai Dieu, même si on voit un homme. « Alors, il arrive et leur dit, la paix soit avec vous. » On dit, c'est une formule qu'on va retrouver beaucoup dans le Nouveau Testament. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, la paix était aussi extrêmement présente, sachant que paix, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire plénitude, accomplissement, quelque chose comme ça, quelque chose de complètement rempli, parce qu'on est complètement réconcilié. Justement, Jésus est lui-même la paix. Il est lui-même la paix, parce qu'il va donner là une nouvelle manière complètement inouïe de transmettre la paix. Jésus est la paix parce qu'en lui habite la plénitude de la divinité. Donc, c'était dit, par exemple, au psaume 71, au verset 3, « Montagne, portez au peuple la paix de la part de Dieu. » « Portez-lui la justice. » Ou encore au psaume 84, verset 9, « J'écoute, que dira le Seigneur ? » Et le Seigneur, il dit, « C'est la paix. » Et chaque fois que Jésus arrive, il dit « La paix. » Il est celui dont les psaumes avaient parlé. Ou encore, dans le prophète Isaïe, au chapitre 9, le texte de la nuit de Noël, chapitre 9, versets 5 et 6, « Un enfant nous est né, etc. Son nom est proclamé prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David, etc. » En même temps, quand je dis que Jésus apporte une paix nouvelle, c'est là la véritable paix, la réconciliation générale avec Dieu, le pardon des péchés, la plénitude de la présence de Dieu. Et c'est ainsi que le commentera saint Paul. Dans l'Épître Colossien, chapitre 1, au verset 20, je vais lire 19, déjà, « Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. » Ça va quand même au-delà d'une poignée de main ou d'un sourire. C'est une récapitulation, une réconciliation de l'univers avec Dieu. C'est ça la paix que Jésus apporte. Et saint Paul dira aussi, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14 à 16, c'est ça la paix qu'il apporte. Chapitre 2, verset 14, « C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de sa croix. En sa personne, il a tué la haine. » On voit bien qu'il y a une nouvelle paix, cette fois-ci une paix parfaite qui est donnée en Jésus. À travers son corps, à travers son corps crucifié, la paix est rendue au monde. La réconciliation avec Dieu est assurée. Et en même temps, son corps, c'est l'Église. Alors, vous voyez bien, c'est énorme le mystère que les disciples sont invités à contempler à travers ce corps ressuscité, ce corps transfiguré. Voilà ce que dit Benoît XVI. « Le corps transformé du Christ est le lieu où tous les hommes entrent dans la communion avec Dieu et entre eux et peuvent vivre définitivement dans la plénitude de la vie indestructible. Et il ajoute, « Nous ne devons pas être étonnés du fait que cela dépasse complètement ce que nous pouvons imaginer. » À partir de maintenant, la paix, elle a une autre allure, si j'allais dire. Elle a une allure parfaite, plénière. Dans le corps crucifié et ressuscité du Seigneur. La paix soit avec vous. Nouvelle forme de paix. Et il leur montre ses mains et son côté parce que c'est à travers ce corps crucifié que la paix parfaite est donnée au monde. Donc, il leur montre ses mains et son côté et lui croit, contrairement à Thomas. Eux, ils voient le côté transpercé, les mains transpercées et ils sont remplis de joie. Ça, Jésus leur avait annoncé. C'est la joie dont Jésus leur avait parlé au chapitre 16. Je lis dans le chapitre 16 de Saint Jean. Chapitre 16, verset 22. « Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine. » « Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » « En ce jour-là, vous ne poserez plus de questions. » Bon, ils ont un peu continué à poser des questions. En fait, ils ont quand même reçu une joie plénière. En ce jour-là, vous aurez tout reçu à travers la résurrection du Seigneur. Et il est dit ensuite qu'ayant parlé ainsi, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Pentecôte, une certaine pentecôte liée au sacrement, on va dire, baptême et réconciliation, c'est-à-dire le pardon des péchés, la libération des péchés. « Remettre », ça veut dire très exactement « délier ». Le verbe grec utilisé ici est le même que celui qu'on trouve dans l'Évangile de la résurrection de Lazare, Jean 1, 44. « Le mort sortit, les pieds et les mains liés » Voilà, c'est le péché nous lie. « Les pieds et les mains liés par des bantelettes, le visage enveloppé d'un sueur, et Jésus leur dit « déliez-le et laissez-le aller ». » Voilà, le baptême, et puis le sacrement de la réconciliation dans la suite du baptême, dans l'épanouissement du baptême, nous délie, délie de nos péchés. Et Jésus leur donne l'Esprit-Saint pour cette mission. Alors, il y a saint Jean Christophe qui s'est dit « Oui, mais alors et la Pentecôte ? » Alors, qu'est-ce que c'était la Pentecôte ? Puisqu'ils ont déjà commencé à recevoir l'Esprit-Saint ici. Alors, voilà ce qu'il dit. « J'ose dire en toute liberté que du jour où les apôtres ont donné leur foi au Seigneur, ils ont toujours eu l'Esprit-Saint. Et ils n'auraient pu faire aucun miracle sans la grâce de l'Esprit-Saint. Mais ils l'avaient dans une certaine mesure. Puis le premier jour de la résurrection, ils reçurent la grâce de l'Esprit pour remettre les péchés, baptiser, faire des fils de Dieu et donner l'Esprit d'adoption. Enfin, le jour de la Pentecôte, ils reçurent les autres dons du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est vraiment une effusion de l'Esprit-Saint avec tous les dons. Là, c'est lié à leur mission. Ils soufflent sur eux comme pour les recréer. Ils leur donnent l'Esprit-Saint et ils les envoient en mission. Tout ça, c'est lié, vous voyez. Enfin, ça va ensemble, on va dire. Et enfin, on a l'histoire, ensuite, l'histoire de Thomas. L'un des douze, Thomas appelait Didime, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus est venu, etc. Les disciples disent, nous avons vu le Seigneur et lui, il ne les croit pas. C'est-à-dire qu'heureusement qu'on n'est pas comme Thomas parce que nous, on croit à cause du témoignage de ceux qui nous l'ont dit. Lui, il entend, on le lui dit, il n'y croit pas, il n'a pas confiance dans le témoignage de ceux qui ont vu Jésus. Alors, bon, vous vous rappelez, Jésus vint, pareil, alors que les portes étaient verrouillées. Il dit, la paix soit avec vous. Huit jours après Pâques, il recommence, à la même visite aux disciples. Et puis, il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Magnifique, il voit un homme et il adore Dieu. Donc, il a la foi. Il ne croit pas à cause de ce qu'il a vu, mais il reçoit le don de la foi. Il croit ce qu'il ne voit pas. Ça, ça a été commenté par beaucoup de pères. Je vous lirai tout à l'heure Saint Grégoire le Grand. Je vous en lis un tout petit passage là. Ses yeux ne voyaient qu'un homme et il confessait Dieu. Ça, c'est magnifique. Mon Seigneur et mon Dieu. Et puis, on a cette béatitude qui concerne premièrement Saint Thomas parce qu'il a cru sans voir toute la gloire de Dieu et qui nous concerne chacun. Parce que tu m'as vu, tu crois. Alors, il a vu, mais ensuite il a cru. Et nous, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que Thomas a vu, mais après il a cru. Parce que la foi, ce n'est pas la vision. Avant de vous lire pour terminer Saint Grégoire le Grand, je vous rappelle cette vérité essentielle. La foi, c'est le contraire de la vision. Ceux qui disent, je ne crois pas parce que je ne vois pas, c'est justement le Seigneur nous demande de croire sans voir, de recevoir le don de la foi à travers le témoignage de tout cela qui sont morts pour dire que c'était vrai. Alors, Saint Paul nous dit ceci, de Corinthiens 5, 7, « En effet, nous cheminons dans la foi et non dans la claire vision. » La foi, ce n'est pas la claire vision. Ça, ce sera pour la vision béatifique après la mort. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, la foi est une... Alors, Hébreux 11, 1, « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » La foi de Thomas, c'est qu'il a cru dans ce qu'il ne voyait pas. Et cette béatitude qui est la nôtre, alors je la commente avec Saint Grégoire le Grand, qui cite l'Épître aux Hébreux, justement, l'apôtre nous dit « La foi est le fondement des choses que l'on doit espérer et une pleine conviction de celles qu'on ne voit point. » Il est donc évident que ce que l'on voit clairement n'est pas l'objet de la foi, mais de la connaissance. Pourquoi donc le Sauveur dit-il à Thomas qui avait vu et touché « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » C'est qu'il crut autre chose que ce qu'il voyait. Ses yeux ne voyaient qu'un homme et il confessait un Dieu. » Les paroles qui suivent « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » répandent une grande joie dans notre âme, car c'est nous que notre Seigneur a eu particulièrement en vue, nous qui croyons dans notre esprit, en celui que nous n'avons pas vu de nos yeux, si toutefois nos œuvres sont conformes à notre foi, car la vraie foi est celle qui se traduit et se prouve par les œuvres. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, tu as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada